Géry ? Ouais ? On a 7,8 volts sur les deux lampes ! Ok ! Salut à tous, bienvenue dans mon nouveau job chez SNCF Réseau. Aujourd'hui, je suis électricien et on fait un relevé de tension avec Lou qui est là-bas. Lou, on se rejoint en bas ! Ça marche ! N'oubliez pas de liker la vidéo, partager un maximum et abonnez-vous à la chaîne ! Bon Lou, je te rends ma copie. Je t'en remercie. Bon alors toi, t'es électricien, c'est ça ? C'est ça. Mais tu fais pas que relever les tensions ? Non, on s'occupe de faire de la maintenance de toutes les installations de signalisation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les passages à niveau, les circuits de voie, les aiguillages. D'ailleurs, j'ai un aiguillage à faire là, tout de suite. On y va ? On y va, c'était chaud. Je te détache peut-être, non ? Ça marche. Je te libère. Vas-y. RPTX à AC Gretz. Ouais. 15h15. Je te mets ça 17h au max. AC Gretz, en moteur de voie DFV numéro 22, demandée avec l'exécution de libération sur celle de Team G4001, opération exceptionnelle. Ok. Ok, nickel. Ça marche. À tout de suite. T'as fait quoi, Lou, là ? Là, j'ai demandé la fermeture des voies. Carrément, on ferme tout ? Carrément, pour la sécurité. Ok. Et alors, ta journée de travail, comment elle s'organise, ta semaine ? Alors, je commence à 7h45, en général. Je finis à 16h30. Et durant toute la journée, je vais effectuer des opérations de maintenance ou des interventions sur des incidents de signalisation. Bon, on y va. C'est parti. Alors là, on va vérifier l'application de l'aiguille électriquement. Sur le rail ? Sur le rail, c'est ça. Donc, il va falloir que tu manœuvres le levier du moteur. Ouais, vas-y. Oh, mais c'est dur, hein ! Eh ouais ! C'est ta salle de muscu, ça ! Allez, vas-y plus vite ! Et toi, ça fait combien de temps que tu faisais ce job ? C'est bon, tu peux réappliquer. Alors, ça fait 7 ans que je fais ce job. Ouais. Et avant, tu faisais quoi ? Et avant, j'ai fait diverses missions d'intérim. Dans quel domaine ? Notamment dans le domaine du naval. Tu faisais quoi ? Je travaille dans les sous-marins, du cadresse, de rampe de lancement, du missile. Bon, et qu'est-ce qui te plaît dans ce job, là ? Alors, la diversité. On fait rarement la même chose. L'imprévu. C'est-à-dire, on peut commencer le travail à 7h45, vouloir commencer sur une journée de maintenance classique. Et puis, un coup de téléphone, et puis on part sur une journée d'incident. Bon, et tu as quoi comme formation pour en arriver là, aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai un bac pro électro-technique. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on peut aussi rentrer à la SNCF avec un CAP ou un BEP électro-technique. OK. Avec de l'expérience, évidemment. Et après, on te forme ? Après, une fois qu'on rentre à la SNCF, on est formé en interne sur deux années, deux années et demie. Et ça a été quoi, toi, l'étincelle, le déclic pour rentrer à la SNCF ? Alors, j'en avais un peu marre des missions d'intérim. Donc, voilà, je voulais un emploi sûr. Avec un vrai but, on transporte des millions de gens. En toute sécurité. En toute sécurité. Et tu es toujours en binôme ou tu es tout seul dans ton job ? On travaille toujours en binôme. Toujours en binôme. OK, c'est bon pour moi, tu peux redécoller. OK. Et qu'est-ce qui te plaît chez SNCF Réseau en particulier ? La perspective d'évolution. C'est-à-dire, tu te vois où demain ? Je suis bien à mon poste pour le moment, mais demain, suivant la motivation, je peux très bien arriver tout en haut. C'est possible, chef d'équipe, on peut gravir facilement les échelons. Allez, hop, à fond. On est bon, là ? On est bon. On va faire quoi, là, Lou ? Là, on va faire quelques petites vérifes sur le passage à niveau. OK. Et ton périmètre d'intervention, c'est combien de kilomètres ? C'est environ une quarantaine de kilomètres environ. Voilà, tu ne vois rien. Dis-nous que tu interviens dans plein de domaines, en fait ? C'est ça, rien à voir avec les guillages de tout à l'heure. Ouais. Il y a une diversité d'équipements, c'est ça ? C'est ça. On a un peu de tout. Ce qui est plutôt intéressant. Diverses technologies aussi ? Technologies différentes, modernes ou moins modernes. Et alors ici, on est au cœur du réacteur ? C'est ça, dans la guéride du passage à niveau. Pour tester le passage à niveau. C'est ça. Donc ça, je l'apprends à l'école ? Tu peux l'apprendre à l'école. Tu peux l'apprendre en alternance. Ah, vous recrutez en alternance ? En alternance, pour les jeunes. Partout en France. Super. J'en appelle. Ah, ta copine ? Allô ? Oui, la supervision. Ok, très bien. Ça marche, on est là en 15 minutes. Il y a une urgence ? Oui, il y a une urgence, j'ai rien. Allez, on y va. C'est-à-dire ? Mais ce n'est pas fini la journée ? Non, ce n'est pas fini. Je suis d'astreinte, moi. Ah bon ? Ça arrive tous les combien, ça ? Ça arrive à à peu près 6 semaines dans l'année. 6 semaines par an ? Et jour et nuit, du coup. C'est ça. Pendant ? Pendant une semaine. Ok. Ni l'un ni l'autre, parce que chaque jour est différent. Tout dépend si tu me parles du courant ou de la formation. Il y a du taf partout en France pour toi. Mixité. L'électricité, c'est aussi pour vous, les filles. Intervention en cours. Bon, je laisse bosser, Lou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce job aussi. Likez la vidéo. Bon, Lou, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Eh bien, merci à toi, Thierry. J'ai adoré, surtout, la manœuvre de l'aiguille. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, postulez. La SNCF recrute. SNCF réseau a besoin de vous. Et à bientôt, Lou. Likez la vidéo. Génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada